Alors sur les vignobles de Berne, nous avons un terroir argilo-calcaire, très caillouteux. C'est un terroir où la vigne a une très grande réussite, car on sait très bien que la pierre, à proprement dit, concassée, garde une très grande fraîcheur. Donc au niveau de l'été, ce n'est pas une vigne qui va stresser au niveau stress hydrique. Sur le plateau actuel, nous avons principalement le cépage du Grenache, qui est cette année le cépage très qualitatif et avec une vendange très saine. Donc ce terroir-là a une très belle réussite sur ce cépage-là, et le cépage du Syrah où on réussit nos très bonnes cuvées de rouge. Donc le travail de la vigne commence dès lors du lendemain des vendanges, où nous faisons nos apports en engrais pour aider la vigne à récupérer, à refaire une remise en réserve pour la vendange de l'année prochaine. Ensuite vient la saison de la taille, qui est suivie tout de suite après par les bourgeonnages, et la saison commence au niveau des différents stades phénologiques. Alors après toute une année de travail, dur la beurre dans les vignes, nous venons de faire un prélèvement sur ce cépage de Grenache, qui se situe sur nos plateaux, de manière à voir si nous sommes vraiment optimaux pour la vendange. Alors le prélèvement consiste à prendre des grains sur plusieurs endroits sur la parcelle, afin d'être vraiment homogène. Nous prenons des grains au bas de la grappe et au-dessus de la grappe, côté nord et côté sud, de manière à faire le meilleur mélange possible et être vraiment le plus précis possible. Voilà, là nous sommes sur un degré qui est à voisine et 14 degrés. Nous sommes à 13,8 degrés. Voilà, ce qui est vraiment le moment optimal pour pouvoir vendre-manger. Donc nous allons pouvoir lancer la machine dès demain matin pour ramasser ce cépage-là. Il devrait être assez optimal. C'est un raisin qui est plutôt sain, aucune pourriture, donc le meilleur moment de la vendange. C'est un raisin qui est très important.